... Assalamu alaikum et merci de nous suivre à la une de ce journal-là. Une mosquée de 300 mètres carrés, six classes, des bureaux, des magasins, des toilettes plus un château d'eau. C'est le don offert par la fondation Canis à l'école Medersa Abu Hurera de Bobo au Durassou dont l'inauguration a eu lieu le vendredi dernier. A Kongoussi, c'est le mouvement sunnite de la localité qui aura très bientôt trois classes, plus des toilettes, des bureaux, des magasins. Et puis c'est également un don de la fondation Canis, le film de la cérémonie de pause de première pierre à suivre dans ce journal-là. Le club des auditeurs et des téléspectateurs de la radio TV Al-Fouda vole au secours des malades en manque de sang. Il a organisé une journée de don de sang ce dimanche. Et puis la troisième édition de la formation sur le partage de l'héritage en islam organisée par le maglis de Cheikh Abdelmalik Kanazoui a ouvert ses portes le samedi dernier. Et mesdames et messieurs, voici pour les principaux titres de ce journal. Télé Al-Houda, la chaîne de la guidonze. La fondation Canis International a procédé ce vendredi à l'ouverture du projet WAKF au nom de El Aja Ousmane Nintiema, composé d'une mosquée de 300 mètres carrés, de six classes, de bureaux, de magasins, de toilettes et plus un château doux. C'était à l'occasion d'une cérémonie qui a vu la participation de fidèles musulmans hommes et femmes venus de partout de Bobo Odilassou pour être témoins de l'événement. Le reportage a signé Issaka Nintiema. Al-Houda, on vous remercie beaucoup à la télévision Al-Bouda d'être là avec nous pour l'ouverture de la mosquée et de l'établissement à de Gouraïna, de la population. Nous avons vraiment voyé la pierre pendant trois mois. La finition a été exactement conclue. Aujourd'hui, nous sommes là pour l'ouverture. Nous sommes tellement joyeux, tellement contents de tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Au nom de tous les musulmans du Burkina Faso en particulier, ceux de Bobo, les inhérables à l'église. Quand tu vois la mosquée qui est au nom de ce nom, qui est vraiment parti auprès d'Allah, Alayou Usman Nintiama, les établissements donnés par la fondation caniste internationale, par son président Alayou Bursa Kaniji, qui aimera être à sa place pour faire conduire ce qui est aussi permis à l'islam. Vraiment, nous sommes tellement contents. Nous remercions Allah et nous demandons de nous donner aussi la force et beaucoup de choses pour pouvoir évouer comme ça, un peu partout dans le monde, en particulier au Burkina Faso. Nous devons aller à une plus de trois ans, plus de classe, plus un magasin, deux magasins et deux viraux, plus un fourrage, plus d'autres magasins, des douches et des magasins, qui évoluent vraiment à un million des nôtres. C'est-à-dire que la mosquée, ce sont les institutions, ce sont les institutions qui doivent être formés, qui doivent aider, qui doivent quand même continuer pour le développement de notre pays. Je veux insister pour continuer de servir. Je veux que les îlames prennent la responsabilité d'avoir un esprit, un esprit de bonheur, 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 de bonheur, un esprit de bonheur, un esprit de bonheur. en tout cas c'était l'encouragement, sinon c'est tous évident, mais c'est une interpellation, même quand même, de prendre les responsabilités pour la vie de l'État. Vraiment, il faut que les écoles-là, en réalité, les écoles-là, ce sont des écoles-là, qui présentent la propriété de l'État et qui donnent l'éducation, dans le programme national de l'État. Ils craignent d'approcher les écoles-là, d'approcher les écoles-là, d'obtenir toutes les écoles-là nécessaires, de continuer à former les écoles-là, parce que nous demandons les écoles-là, les écoles-là, les écoles-là, les écoles-là, ils ne sont pas bien formés. Donc, les écoles-là, pour avoir géré le temps, si on ne peut pas bien gérer le temps, ça risque d'avoir un marquement au niveau des élèves, surtout au niveau des plans de CP, les écoles-là, on n'arrive pas à des nouvelles pour quelque partiel, pour la réputée. Donc, en tout cas, il y a beaucoup de sécurité dans les écoles-là, les écoles-là, pour la réputée. La Fondation Canisse Internationale a aussi procédé à la pose de première pierre pour la construction de trois salles de classe, un bureau, un magasin, au profit du mouvement sunnite de Kongoussi. En effet, le bureau provincial du mouvement sunnite de Kongoussi reçoit des déplacés internes, ce qui explique le manque de classe suffisant pour l'année scolaire qui s'annonce. Le délai de construction est de trois mois. Le reportage toujours de Issaka Nikiema. Le club des auditeurs et téléspectateurs de la radio TV Al-Fouda a organisé une séance de dons 200 dans le siège a dû aux médias ce dimanche 8 septembre 2024, une occasion pour offrir à la banque 200 des ressources en cette période. de Palus. Suivez le reportage de Moussa Sanou. Je vais donner mon sang pour recevoir certaines vies, comme c'est le moment de Palus aussi. Ce qui nous a donné ici, c'est une journée de dons de sang organisée par le club des auditeurs et téléspectateurs de la radio TV Al-Fouda. Notre club là, elle est là depuis 2007. Nous sommes à peine notre dixième édition comme ça, de dons de sang. Vous savez que le sang, c'est vraiment important dans notre vie. Je demande à tous les musulmans de donner son sang pour aider les malades. C'est très important aujourd'hui dans notre pays au Burkina Faso parce qu'il y a trop de blessés qu'on entend partout. Il y a des malades aussi qui ont besoin de ça. Donc c'est très important. Cette activité de dons de sang, qui est une activité à responsabilité sociale qu'ils ont intégrée dans leur activité, qui chaque année on est là pour faire une collecte de sang. Mais en collaboration toujours avec le CNTS, il faut juste prévoir la date et c'est ce qu'ils ont fait. Ce matin, nous sommes là pour une prévision de 80 poches. Donc on est déjà à 50% de la prévision. Nous vivons en tout cas un moment quand même assez difficile avec le terrorisme, qui ne finit pas en tout cas de faire couler des larmes. Vous savez qu'actuellement, dans les hôpitaux, surtout à Kaya, tout récemment, on a lancé un SOS afin que chacun puisse en tout cas aider à avoir du sang pour sauver beaucoup de blessés. Donc dans la religion aussi, nous savons que c'est quelque chose qui est aussi recommandé. Parce que si tu sauves la vie d'une seule personne, comme si tu avais sauvé la vie de tout le monde, voilà, tout comme le contraire aussi. Donc, raison pour laquelle nous sommes venus donner. Et nous appelons tout le monde, nous avons un appel à tout le monde, en tout cas de faire pareil, afin qu'ensemble nous puissions sauver notre pays. Le séminaire sur la science de partage de l'héritage selon les règles de l'islam organisé par le maglis de Cheikh Abdelmalik Kanazoui a ouvert ses portes ce samedi 7 septembre 2024 à la salle de conférence de la grande mosquée de la communauté musulmane du Burkina Faso. Des imams venus de divers horizons sont outillés, les fondamentaux liés au partage de l'héritage suivant le reportage d'Abdelmalik Kanazoui. La troisième édition de la formation sur le patage de l'héritage en islam a ouvert ses portes ce samedi 7 septembre 2024 à la grande salle de la grande mosquée de la communauté musulmane du Burkina Faso à Ouagadougou. Trois jours durant, plus de 100 personnes seront outillées de connaissances sur les différentes règles du partage de l'héritage en islam. Que son salut et sa bénédiction soient sur le prophète Mohamed, comme vous le savez ce matin, la communauté musulmane du Burkina Faso à travers l'imam Abdelmalik Kanazé organise une session de formation de renforcement des capacités de nos imams, de nos spécialistes en commentaire du Coran, de nos enseignants dans une science islamique qu'on appelle l'émirat. L'émirat, autrement appelé farahite, c'est une science de l'islam, une science religieuse qui met l'accent sur le partage de l'héritage après le décès d'un homme ou bien d'une femme. Et cette science est une science religieuse. Elle est très complexe. Il faut chaque fois que les imams, ceux qui sont chargés d'appliquer cette science, puissent renforcer leur capacité et leur permettre, se permettre de pouvoir effectivement exécuter selon les normes de l'islam. Donc c'est cette session de formation qui nous réunit ce matin à la grande mosquée de Ouagadougou et sous la présidence du président du bureau exécutif national Elhaj Moussa Kouanda qui est représenté par son vice-président Elhaj. Les responsables du bureau national de la communauté musulmane du Burkina Faso ont marqué leur soutien à cette activité par leur présence physique. Ils n'ont pas manqué de montrer leur satisfaction face à cette activité qui vise à améliorer la connaissance des participants sur le partage de l'héritage en islam qui est une préoccupation majeure pour les musulmans. Le temps dépasse ce qui était attendu. On attendait peut-être une centaine, mais on se retrouve avec presque 200 participants. Cela est un honneur pour la communauté musulmane. Je pense que ça nous donne encore une leçon. Ça nous donne si réellement nous devons prévoir une telle formation, on prendra en compte le nombre de participants suffisant. Et aussi, nous avons une autre idée de décentraliser même cette formation. Au lieu qu'elle se fasse seulement à Ouagadougou, qu'elle se fasse à Bobo-du-Lasso ou dans d'autres localités de Burkina pour permettre de couvrir tous les pays. Les cibles de la formation là, ce sont les imams qui sont devant tout le monde dans les sociétés musulmanes et les prédicateurs, ceux qui font ouas toujours. Parce que quand il y a ce problème-là, problème d'héritage, on fait appel à ces anses-là. C'est pourquoi on a décidé de faire rappel. Parce que c'est une connaissance qui n'est pas appliquée. Comme elle n'est pas appliquée, elle est vite oubliée. C'est pourquoi il faut qu'on, chaque fois, on fasse des formations, des recyclages pour quand même rappeler tout le monde les règles de cette connaissance qu'on appelle héritage en islam. Voilà, donc, difficulté, on en parle toujours parce qu'il y a des moyens qui manquent et il y a les retardataires qui viennent, qui insistent à ce qu'on les retienne. Et ça pose problème. Et se tenir dans une seule localité aussi, vraiment, c'est pas efficace, c'est pas suffisant. Il fallait qu'il y ait une décentralisation, comme vous dites, voilà, décentralisation à ce qu'on aille aux communes et aux provinces pour divulguer cette connaissance. Mais maintenant, pour faute de moyens, ça sera difficile, mais c'est pas impossible. Chaque commune peut s'organiser, les communes la peuvent s'organiser, les provinces peuvent s'organiser et faire appel à... Rappelons que l'activité est organisée annuellement par le maglis de Cheikh Abdelmalik Kanazoui qui en est le formateur principal. La clôture est prévue pour ce mardi 10 septembre 2024. L'agence de voyage Talbia a organisé pour ses vacances une colonie de vacances en terre sainte au profit des enfants. Une bonne occasion pour ces enfants de découvrir la terre sainte et aussi passer sainement leurs vacances dans l'adoration. Le retour de ses colonnes s'est effectué le samedi 7 septembre 2024 à l'aéroport international de Ouagadougou. Suivez le reportage d'Abdoul Rasmane Bandé. Bon, le but de notre voyage, c'était d'aller passer nos vacances, aller faire notre umbra, visiter Médine, Aélamec, plus précisément l'Arabie Saoudite. Cette année, en tout cas, c'était très bien, ça s'est très bien passé aussi. Oui, j'ai beaucoup aimé aussi. Le message que je peux leur passer, c'est mieux de venir à l'Amec, passer leurs vacances, parce que là-bas, c'est mieux. Il y a trop de choses qui ont changé. Par exemple, au niveau de la prière. Nous sommes arrivés à l'aéroport de Ouagadougou, à ce jour-ci, avec l'agence Talbia, avec notre guide LH Youssouf Barien. Notre colonie s'est bien passée. On est partis d'abord à Médine. On a visité Médine, la grande mosquée de Médine. On a prié à la Raouda. Ensuite, on est allé à la Mecque. On a pris l'intention pour aller faire umbra. Quand on a fini la umbra, on a fait quelques visites sur des lieux historiques comme Djabal-Souf, Djabal-el-Nour, Mina, Arafa. Ensuite, on est revenus. On a organisé des activités entre nous, c'est-à-dire des rappels. Chaque jour, on faisait des rappels, des rappels de une heure entre nous, pour nous rappeler la religion, les doigts, les invocations, ce qu'on doit faire en tant que musulman, ce qu'on ne doit pas faire. Ensuite, on est reparti faire des visites dans des parcs d'attraction et aussi dans un zoo pour voir les animaux. Ça, c'était à la Mecque. Sinon, au terme de notre séjour, nous tous, on est contents. On remercie nos parents. On a fait beaucoup de doigts pour qu'ils puissent nous accompagner l'année prochaine et beaucoup d'années. Et qu'ils puissent accompagner aussi d'autres personnes aussi qui souhaiteraient aller faire la umbra. On remercie aussi l'agence Talbia qui nous a beaucoup aidés pendant ce séjour. Ils nous ont accompagnés. Si on avait quelques petits problèmes, ils venaient, ils nous aident. Il y a Tonton Bagna aussi qui est là. Tout le temps, il est derrière nous. Il nous rappelle, lève-vous, on va aller prier. Alhamdoulilah. La plupart de nous tous, on a fait au moins trois umbra. On a pris l'intention, on a fait trois umbra. Alhamdoulilah. Donc, on peut dire qu'à résumé, tout s'est bien passé. S'il y a l'occasion de repartir, Inch'Allah, on repartira. Je remercie pour ce qu'ils ont fait et ce qu'ils ont contribué pour qu'on va aller à la mer. Fin de colonie. Deux vacances du côté de Dagnoé dans la ville de Ouagadougou. Certains ayant achevé la lecture du courant et d'autres ayant mémorisé ce bilan satisfaisant que dressent les organisateurs qui ne sont pas à leur première édition. Abdoulilah Rasmane Bandé nous propose ce reportage. On a eu environ cinq personnes qui ont pu terminer la lecture du courant et qui ont pu mémoriser au moins 15 hizbes. Ainsi que la fin des cours de vacances islamiques qu'on organise chaque année depuis plus d'une vingtaine d'années. Et aussi, on a reçu beaucoup de nos mamans qui, par la grâce d'Allah, ils n'ont pas fini le courant, certes. Elles n'ont pas fini le courant, plutôt certes, mais elles ont pu atteindre le niveau yacine qui est quelque chose de très encourageant. La raison pour laquelle nous avons réuni les gens pour faire la sortie de ces enfants qui ont pu lire le courant. On peut dire que parmi ces enfants, il y a un qui a pu même mémoriser l'entièreté du courant. Il y a le volet islamique dans nos quartiers qui manque beaucoup dans l'éducation des enfants. La recherche du savoir est une obligation pour tout musulman. Donc, raison pour laquelle nous avons jugé nécessaire quand même d'accompagner l'ensemble des enfants, des mamans et des parents qui désirent en tout cas apprendre la religion, qu'ils puissent apprendre la religion au sein de notre mosquée. Exactement. Nous avons l'initiative de recruter une vingtaine d'années pour la lecture intégrale du courant en cinq ans. Et ça serait les enfants qui seront de la classe du CP1 ou CP2 pour que d'ici la classe du CM2 que ces enfants puissent lire l'entièreté du courant et qu'ils puissent mémoriser un quart à la moitié du courant. Inch'Allah. Donc, aussi, on va instaurer... Avant, on instaurait les cours de vacances, mais c'est des cours de vacances comme je l'ai dit. Mais cette fois-ci, on va essayer de faire des cours islamiques durant toute l'année scolaire par la grâce d'Allah. Et nous remercions vraiment Allah subhanahu wa ta'Allah en vrai tout nos forces. Et ensuite, nous remercions aussi nos enseignants qui ont vraiment lutté pour nous. Ils nous ont soutenu depuis toutes ces années. Nous sommes des élèves et nous avons commencé à apprendre le courant ici il y a depuis huit ans maintenant. Voilà, maintenant, on mémorise et puis aussi, voilà, on lisait littéralement. Et alhamdulillah, aujourd'hui, on a pu achever le courant et on a misé la plupart, la moitié, à peu près, le courant. Donc, nous remercions Allah subhanahu wa ta'Allah. et nous sommes très fiers de nous-mêmes et nous sommes fiers également de nos dirigeants qui sont vraiment supportés parce que ce n'est pas vraiment facile. Voilà, que Dieu les accompagne encore plus. Oui, alhamdulillah, nous souhaitons vraiment apprendre encore plus davantage. Voilà, cette fois-ci, on a eu à lire littéralement. On va essayer maintenant de mémoriser le reste et aussi apprendre comment traduire et on va juste s'apprendre davantage le courant parce que le savoir, on ne peut jamais finir d'apprendre. Sous-titrage ST' 501 Vraiment, nous sommes très contents. On a vu que les gens ont accepté de nous donner leurs enfants. Vraiment, nous sommes très contents. On les remercie. Vraiment, on sait qu'un enfant aussi, tout ce que tu as mis au monde comme enfant, on va te demander les jours de la réaction. Impact Communication a tenu ce samedi sa première session de formation en art culinaire à la maison de la femme de Ouagadougou. Cette formation qui a regroupé plusieurs personnes venues de plusieurs quartiers de Ouagadougou a permis aux participants d'avoir des connaissances sur la préparation de plusieurs recettes, en particulier des mets locaux. Abdoulah Halim Zongo nous propose ce reportage. Dans le cadre de ce programme d'activité annuel, Impact Communication a tenu sa première édition de la formation en art culinaire ce samedi 7 septembre 2024. Durant toute une journée, plusieurs participants et participantes venues de différentes localités de Ouagadougou se sont outillées de connaissances en matière de préparation de plusieurs recettes, en majorité les mets locaux. Nous sommes là aujourd'hui ce samedi 7 septembre 2024 et à l'occasion de nos activités entrant dans le cadre de la formation. Donc aujourd'hui, Impact Communication organise une formation sur la cuisine. La cuisine, donc nous avons pas mal de participants et de participantes. vous êtes sans le savoir que la cuisine au-delà du foyer c'est un métier. Voilà pourquoi parmi les participants nous avons des restauratrices et des restaurateurs qui sont là pour apprendre pour mieux améliorer en tout cas leur activité. Donc vraiment, nous disons merci. Merci à tous ceux et toutes celles qui ont pu faire le déplacement pour en tout cas suivre la formation et sans oublier en tout cas madame la formatrice madame Compaoré qui a accepté en tout cas donner son savoir et son savoir-faire en tout cas aux participants. nous salue également madame la marraine Adjama Mounata Vélagueda PDG du groupe Vélagueda qui a accepté en tout cas mariner l'activité. Rappelons que l'activité avait pour marraine Adjama Mounata Vélagueda PDG du groupe Vélagueda. Elle a consisté à former les participants sur les menus tels que du riz gras aux légumes sautés pommes au four aux gratins de pommes de terre du gonré du dégué du gappal de la bouillie des riz au tapioca et de la bouillie de pétimille concassée. Voilà nous sommes là aujourd'hui dans le cadre d'une formation dans le cadre d'une formation en cuisine voilà par l'intermédiaire de l'impact communication donc vraiment ça a été bon en tout cas les femmes se sont données à fond et je demande beaucoup aux participants quand elles vont partir de mettre ça en application voilà et donc à mettre ça en application il ne faut pas venir suivre la formation aller s'asseoir j'en ai même pas essayé il faut essayer et si vous ne comprenez pas vous appelez pour demander des explications on a fait du gonré du dégué du gappal du gratin de pommes de terre avec du riz gras avec de la bouillie bouillie de riz au tapioca et on prie aussi que Dieu ramène la paix au faso et qu'il nous donne la force de toujours faire ce qu'on est en train de faire les participants à cette activité se réjouissent d'avoir participé à cette activité qui permettra non seulement aux restaurateurs et aux restauratrices d'améliorer leurs recettes mais aussi aux femmes de faire davantage plaisir à leur famille en leur offrant de délicieux plats j'ai appris beaucoup de choses notamment la cuisine du riz c'est vrai souvent on fait du riz mais bon on ne finit jamais d'apprendre quand il s'agit de la cuisine j'ai aussi appris comment on fait du gappal du yaourt et plein d'autres choses je suis très 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 satisfaite si je peux le dire parce que j'en connaissais oui mais j'en ai acquéri encore plus et je les en grâce vraiment à Dieu et je remercie les formateurs qui ont initié cette formation parce que vraiment c'est un atout pour nous les jeunes filles après cette formation disons moi-même je commercialisais les yaourts les gappals et tout mais maintenant j'avais une autre manière de faire maintenant à l'issue de cette formation j'en ai acquéri de nouvelles connaissances que je vais mettre en pratique et espérer avoir de nouvelles clientèles le ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation a effectué une visite inopinée à l'université de Kudougou pour faire le constat sur l'effectivité des mesures prises pour résorber le chevauchement des années académiques le ministre en charge de l'enseignement supérieur débarque ici à l'université Norbert Zongo de Kudougou ce 5 septembre une visite surprise afin de s'assurer de l'effectivité des cours initiés en ces périodes de vacances pour résorber le retard académique le ministre s'est montré encourageant face aux étudiants chacun de vous en venant dans une université chérissait l'espoir qu'à l'issue des 3 années académiques il ressortirait donc avec sa licence et qu'à l'issue des 5 années académiques il ressortirait avec son master nous étions obligés de venir vous dire merci et de vous souhaiter bon courage pour la suite je profite aussi et féliciter et encourager le corps enseignant le ministre Adjima Tombiano s'est aussi montré ferme à propos de ces rattrapages il menace de fermeture les filières naissantes telles que SVT ici à Koudougou en cas d'échec à corriger le retard difficile d'admettre qu'une promotion naissante soit mise en route déjà avec le retard donc instruction a été donnée au président également de tout faire pour que ce problème soit réglé impérativement en tout cas d'ici fin septembre passé ce délai effectivement nous ne pouvons pas continuer avec cette filière les dispositions seront prises pour que en fin septembre que le retard donc qui est estimé à deux à trois mois soit réservé c'est une combinaison de plusieurs facteurs qui justifient ce retard il y a le problème de gestion des flux nous avons des soucis en ce qui concerne le retour des copies au regard bien sûr du nombre et c'est pour ça que nous sommes en train de moderniser le système de correction certaines préoccupations de l'université Norbert Zongo évoquées sont notamment liées à une insuffisance de matériel pédagogique et instruction a été donnée pour corriger cela le professeur Adjima Tombiano a invité les étudiants à faire confiance aux autorités de l'enseignement au gouvernement afin de soutenir une dynamique positive au profit de l'enseignement au Burkina La capitale chinoise a accueilli du 4 au 6 septembre 2024 le 9e sommet du forum sur la coopération chino-africaine ce rendez-vous diplomatique majeur entre l'Afrique et la Chine a ouvert une nouvelle page dans les relations entre les deux parties celui d'un partenariat stratégique pour soutenir de manière conséquente le processus de modernisation de part et d'autre la République populaire de Chine selon ses autorités est déterminée à promouvoir sur tous les plans l'édification d'un grand pays socialiste moderne et le renouveau de la nation pour la modernisation à la chinoise Le séjour chinois s'avère pour la délégation burkinabè celui d'un pas en avant dans le renforcement de l'axe Ouagadougou-Pékin une coopération poussée vers le maximum de domaines l'agriculture et l'élevage en priorité Renforcer la production agricole par l'amélioration des méthodes culturels la modernisation de l'agriculture ensuite procéder à la transformation des produits agricoles et des produits du bétail nous avons discuté aussi à propos de l'énergie avec des partenaires chinois qui sont prêts à nous accompagner que ce soit l'énergie thermique que ce soit l'énergie photovoltaïque que ce soit l'énergie hydraulique ils sont prêts à nous accompagner après il y a ça il y a des infrastructures vous le savez très bien il y a des infrastructures routières qu'il faut mettre qu'il faut construire il y a des infrastructures ferroviaires et puis il y a des infrastructures aéroportières il y a des infrastructures maritimes aussi nous avons discuté de tout ça ces aspects concernent notamment les possibilités de création d'une compagnie maritime Chine-Bukina pour faciliter le commerce entre les deux états et d'une liaison aérienne Ouagadougou-Pékin avec le partenaires chinois il a été évoqué le renforcement de la coopération dans les domaines de la sécurité des mines de l'immobilier de la culture du sport et la liste n'est pas exhaustive partout ils ont montré la bonne volonté et donc je pense que ça dépend de nous maintenant de l'inviter des entreprises d'exploration spatiale des entreprises de fabrication de matériel militaire dans tous ces domaines ils sont prêts à couper avec nous et nous avons visité aussi la maison de recherche géologique de la Chine de la Chine ils se sont dit intéressés n'est-ce pas pour un partenariat avec nous et contribuer à finaliser l'exploration minière au Burkina Faso nous avons parlé également de barrage idéologique nous avons visité n'est-ce pas la maison n'est-ce pas qui s'occupe de ça je leur ai parlé du FESPACO festival pan-africain du cinéma de Robert Dougou dont Robert Dougou est la capitale capitale du cinéma africain et donc ils ont montré leur intérêt parce qu'ils ne savaient pas tout cela je leur ai parlé du CIO salon international de l'artisanat de Robert Dougou je leur ai parlé du tour du Faso ça c'est le niveau culturel et le plus sportif à Chine il s'est également agi de défendre des intérêts communs au pays de la confédération AIS Niger Mali Burkina Faso c'était de s'encourager et puis de faire en sorte que le projet de l'AIS aille de l'avant voilà parce que vous savez que nous n'avons pas que des amis voilà donc comment faire n'est-ce pas pour déjouer les pièges des uns et des autres et puis aller toujours de l'avant et donc le président Assini Goïta qui est actuellement le président de la confédération nous a rassuré que il n'y a pas d'inquiétude à se faire et que contre vents et marées les projets vont aller en cours En vue d'approfondir les échanges une mission d'experts chinois est attendue à Ouagadougou d'ici à la fin de l'année Merci de l'avoir suivi et bonne suite à deux programmes sur les antennes de la télévision Al-Fouda Assalamualaikum Al-Fouda